Bonsoir à tous, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à prendre une bière dans le frigo, il y aura des baguels qui sont disponibles juste après ma présentation. Donc moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent, je suis à la tête de AI Matters, je me lève tous les matins pour aider les startups à améliorer leurs produits et services avec de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de classification supervisée. Ça sera un petit peu moins mat que le dernier meetup sur la classification non supervisée, c'est un sujet qui est assez vaste, donc là l'idée c'est vraiment de vous donner une idée d'ensemble pour un informaticien de qu'est-ce que ça représente la classification supervisée et comment le mettre en oeuvre. D'accord ? Alors depuis les dernières décennies, on utilise les ordinateurs pour faire pas mal de choses différentes. Il y a un problème Cléb ? Pour faire pas mal de choses différentes, ils sont particulièrement performants aussi bien pour stocker des volumes très importants de données, ce qui est assez utile si vous gérez par exemple un business où vous avez des millions de produits en tant que city commerce ou pour faire des calculs très puissants. Mais vous, quand vous utilisez votre ordinateur, vous n'avez pas forcément des interactions où vous vous dites avec votre ordinateur « Waouh, tu m'as surpris, tu as eu une excellente intuition de ce que je voulais faire. » Et l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qui va donner de l'intuition aux machines. La classification supervisée, c'est l'ensemble des méthodes du machine learning qui travaillent sur cette idée de faire des programmes qui sont basés sur de l'intuition. Alors, le but de tous les programmes qui sont autour de la classification supervisée, c'est de faire des prédictions qui sont basées sur une expérience. Et pour une machine, l'expérience, qu'est-ce que c'est ? C'est des données, et c'est un feedback sur ces données, donc une catégorisation de ces données. Ça peut aussi bien être un feedback discret si vos données sont en classe, mais ça peut aussi bien être un feedback continu si c'est par exemple une fonction, comme si c'était par exemple le cours de la bourse ou un prix ou quelque chose comme ça. Alors, vous, des systèmes qui utilisent la classification supervisée, vous en utilisez tous les jours. Par exemple, les filtres anti-spam de vos mails, qui sont basés sur de la classification supervisée. Toutes les techniques de reconnaissance d'images qui sont utilisées pour les interfaces se basent sur de la classification supervisée. Et même, récemment, tous les systèmes qui se basaient entièrement sur de la recommandation commencent à basculer sur des approches de classification supervisée. Notamment, la recommandation de YouTube se base aujourd'hui principalement sur des réseaux de neurones. Si vous êtes intéressés, on pourra en discuter un peu plus profondément après. Alors, on va parler de tout ça aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on ne va pas parler ? On ne va pas parler des problématiques où l'input de vos data, c'est de la voix ou de l'image. Et en fait, on ne va pas parler vraiment en profondeur du deep learning. Ok ? C'est bon, vous êtes prêts ? Cool. Donc, on va commencer par un exemple hyper simple et naïf. On part du principe qu'on est un développeur, on veut coder de la classification supervisée, mais on n'a aucune idée de comment ça marche, mais on veut quand même y aller. Donc, on va essayer de résoudre un problème où notre objectif, c'est de déterminer si on rencontre un nouveau papillon, si c'est un papillon lunaire ou un papillon empereur. Ok. On va avoir une première base d'apprentissage où on classe des papillons selon leur poids et leur taille d'aile, en sachant s'ils sont des papillons empereurs ou des papillons lunaires. Donc, vous avez comme ça un ensemble de 500, peut-être 1000 données. A partir de là, qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant que, je dirais, développeur lambda ? La première chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous dire, ok, j'ai besoin de comprendre le problème, j'ai besoin de le visualiser, donc vous pouvez plotter ces données. Vous plottez ces données, vous les affichez, vous avez une répartition de vos données par rapport à leur poids, sur un axe sur le poids, par rapport à la taille d'aile. En fait, si vous regardez cette répartition, vous pouvez vous dire, intuitivement, si je découpe mon espace, je me rends compte qu'à partir d'une certaine taille d'aile, on a plutôt tendance à avoir des papillons lunaires. Même chose, à partir d'un certain poids, on va avoir plutôt tendance à avoir aussi des papillons lunaires. Et finalement, les papillons empereurs, ils sont plutôt dans un ensemble, dans un espace complexe, qui est déterminé comme ça, en bas à gauche de mon écran. OK ? Vous faites cette observation, vous avez vos données, vous dites, OK, c'est parti, je le code directement, très simplement, un if, et voilà. Je regarde, je vois que ma taille d'aile qui fait la vipure, elle est à 40, ma masse, elle est à 0,8. Hop, j'implémente ça, je code simplement ça, je peux le tester sur toute nouvelle donnée, ça me permettra d'avoir un résultat, de savoir si mes prédictions sont bonnes ou mauvaises. Je peux le tester sur l'ensemble des données que j'ai utilisées pour voir quel est mon taux d'erreur par rapport à ce premier ensemble. Donc je vois que j'ai 80% de succès. Alors, c'est pas mal comme idée, mais on se rend compte que le choix, en fait, des coupes, le 40 et le 0,8, il s'est fait visuellement. Bon, et si on rajoute des données, si on rajoute de plus en plus de papillons, potentiellement, cette coupe va évoluer. Parce qu'on sait que si le set de données qu'on a pour l'instant, il est caractéristique de la hostilité de la population des papillons qu'on va rencontrer. Donc notre point faible dans notre système, c'est le moment où nous, on a regardé, et on s'est dit, OK, c'était là, et c'était là. Alors, on pourrait se dire, dans ce cas-là, on va transformer cet algorithme en quelque chose d'un peu plus méta, ça va être un problème d'optimisation, où le but est de trouver la meilleure taille d'aile et la meilleure masse pour pouvoir résoudre ce problème. Et ça, ce problème, on peut l'entraîner directement avec notre population, potentiellement en testant toutes les tailles d'aile et tous les poids possibles qui sont déjà présents dans la population, pour trouver nos résultats 40 et 0,8. Alors, si on a, donc là, on a fait notre première stratégie, après, on aurait pu penser à d'autres stratégies, toujours pour découper nos populations. On aurait pu très bien se dire, plutôt que de chercher un espace... Ouais ? Tu me dis, c'est bon comme ça ? Pas de souci. OK, il ne faut pas, n'hésite pas à m'arrêter si ça revient. Alors, donc, on avait fait un découpage de l'espace qui était plutôt un découpage en escalier, qui était flat par rapport à des dimensions, on aurait pu très bien faire un découpage de l'espace où on aurait cherché un hyperplan affine, voilà, chercher les meilleurs K et P qui permettent à cette équation de se réaliser pour faire la meilleure séparation possible. On serait revenu au même type de problème, on aurait toujours eu notre IF, on aurait fait une hyperoptimisation, enfin, on aurait fait potentiellement une descente de gradient, on aurait pu rechercher toutes les valeurs possibles, et à partir de notre population, on aurait trouvé les meilleurs K et P qui nous permettent d'avoir cette meilleure séparation. C'est pas mal, on a 82% de succès, ce qui est mieux que la première stratégie. Bon, si on revient à notre exemple, on avait fait une stratégie où on séparait nos données comme ça, mais potentiellement on aurait pu considérer une autre stratégie, on aurait pu très bien essayer de faire une coupe hyperbolique, on aurait pu également essayer de faire une séparation par rapport à des distances, en considérant que nos ensembles de données de population, potentiellement, ils sont regroupés autour d'un centre qui serait par exemple le papillon empereur lambda, et un petit peu comme si c'était un problème de classification non supervisé, plus on s'étend de ce centre, moins on a de chances d'être un papillon empereur par exemple. Alors, ce qui est intéressant de voir par rapport à ces différentes stratégies, c'est que ces stratégies, le choix de la bonne stratégie, ce qu'on peut commencer à intuiter, c'est qu'il va dépendre du volume de données qu'on a, et aussi de la structure des données qu'on va étudier. Aussi bien par rapport au nombre de dimensions qu'on va traiter, on se rend compte que là, les dimensions qu'on avait juste avant, elles peuvent nous permettre d'avoir, je dirais, une approche pari-centrique. Si on avait d'autres dimensions, ce n'est pas forcément le cas. Et le fait que les dimensions soient dans une bonne échelle, ça nous permet d'utiliser une distance euclidienne pour avoir notre approche bari-centrique. Donc, le fait que nos données aient une bonne échelle, aient une bonne structure et une bonne quantité, c'est ce qui nous permet de déterminer quelle est la bonne stratégie pour notre problème. Alors, si vous avez compris ça, vous avez tout compris, je vous rassure que ce n'est pas la fin du Meetup. Alors, on va reprendre ce qu'on a vu, et on va introduire les termes de vocabulaire qui sont utilisés dans le monde de la classification supervisée. Pour que si vous fassiez des recherches derrière, vous retrouviez vos petits par rapport à l'exemple qu'on a vu ensemble. Donc, la recherche de la stratégie, c'est-à-dire le fait de découper votre espace de façon bari-centrique ou de façon linéaire ou hyperbolique, c'est ce qui s'appelle, dans le monde de la classification supervisée, le choix du modèle. Le fait de structurer ces données pour qu'elles puissent être absorbées par cette stratégie, c'est ce qu'on appelle la constitution de features. On parle de features quand on veut parler des données qui sont dans un format éligible à être traitées par une stratégie, par un modèle. Et toute l'idée, c'est qu'on va avoir une stratégie lambda, on dit par exemple, on sépare l'espace d'une façon, et c'est avec les données passées qu'on va optimiser la stratégie pour qu'elle soit la plus adaptée à notre problème précis. Donc, le pipeline de machine learning, de classification supervisée qu'on va avoir, ça va toujours être quelque chose qui se présente comme ça. Donc, vous avez dans un premier temps des données qui sont étiquetées, c'est votre base d'apprentissage, à la fois les données, mais le feedback sur les données, donc leur classification. Vous allez ensuite avoir une étape où vous allez les transformer en features, donc dans un état qui pourrait être travaillé par un modèle. Par rapport à cette feature, vous allez choisir un modèle. Ensuite, vous allez entraîner un modèle, le modèle que vous avez choisi, par rapport à toute votre base de features. et c'est ce modèle entraîné qui pourrait être sollicité par des données qui ne sont pas classifiées pour donner une prédiction. Alors, le vrai travail du Data Scientist dans ce pipeline, c'est sur la construction des features et le choix du modèle. Le Data Scientist, très très rarement, va construire un modèle. Tous les modèles sont open source, vous pouvez les utiliser et ils n'ont pas de valeur en tant que telle. Vous pouvez récupérer n'importe quel modèle, le réseau de neurones, le random forest, ils n'ont pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est les données. Ce qui a de la valeur, c'est votre modèle, une fois qu'il est entraîné. Donc un modèle entraîné, c'est juste une classe. En sortie là, vous la sérialisez, vous la désérialisez, vous l'utilisez, il n'y a pas de souci. Et donc, ce qui a de la valeur, c'est uniquement le travail que vous allez faire dans la sélection des features et dans le choix du modèle. Ok ? Alors, la sélection des features et le choix du modèle, c'est des problèmes qui sont très liés. L'un va avec l'autre, c'est un peu le problème de l'œuf et de la poule quand vous faites la classification supervisée. Donc on va d'abord parler de la sélection des features et après du choix des modèles. Mais on pourrait le prendre dans l'autre sens. Alors, on va parler de ce qui se passe entre les données et la création de ces features, qui est l'étape qu'on appelle la feature extraction. Alors, tous les modèles de machine learning, ils travaillent avec des matrices. Ok ? Vous ne pouvez pas directement les nourrir avec vos données structurées telles que vous les avez déjà. C'est important qu'ils aient des matrices parce que ça leur permet d'avoir des dimensions sur lesquelles ils ont tous des relations d'ordre, même si c'est sur des problèmes de classification. Et donc vous, votre objectif, et aussi ce qui est important avec le fait d'avoir des matrices, c'est que ça vous permet de voir que l'ordre des dimensions n'a pas d'importance. Il faut vraiment se détacher de ça. La présence des dimensions est importante. Ni l'ordre, ni d'autres éléments sont importants. Donc vous, dans cette étape de feature extraction, votre but, c'est de transformer votre source de données qui va être un dataset avec des types qui peuvent être multiples. Ça peut être du texte, des dates, ça peut être des nombres. Et potentiellement, il peut avoir beaucoup de valeurs manquantes en une matrice qui n'aura aucune valeur manquante. Donc si on reprend l'exemple qu'on avait tout à l'heure, les papillons, on pourrait très bien se dire que les enregistrements qu'on avait, c'était la taille des ailes, leur poids, peut-être leur couleur, et peut-être la dernière occurrence où on les aurait vus. Et le but de l'étape de feature extraction, ça sera de sortir des features avec une matrice numérique, où là on voit qu'on va avoir créé des nouvelles dimensions, is red, is blue, is purple, ou des dimensions par rapport à la date. OK. Alors, il faut passer tout le dataset sur ce modèle. Donc on va regarder type de dimension par type de dimension, quelles sont les étapes qu'on fait. Si vous travaillez avec une dimension qui a une valeur qui n'est pas numérique, OK. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs cas de figure. Soit votre dimension, elle représente un champ d'énumération qui n'a pas d'ordre au sein de ce champ. OK. Dans ces cas-là, il faut que vous fassiez un split et que vous recréez des nouvelles dimensions qui correspondent aux différentes énumérations que vous avez dans ce champ. Par exemple, c'est le cas par exemple sur le champ couleur qu'on avait sur les papillons, il n'y a pas de relation d'ordre entre rouge et bleu, il faudrait qu'on le split par rapport à deux nouvelles dimensions qui correspondent aux différentes valeurs et qui correspondent aux entrées qu'on pourra avoir dans nos données. Si votre champ représente une énumération qui, elle, est porteuse d'une relation d'ordre, vous pouvez la considérer comme une énumération sans relation d'ordre, mais vous pouvez également rajouter une dimension qui va être porteuse de cette relation d'ordre. Si votre dimension, elle, c'est une dimension avec un champ texte qui est important, que vous ne pouvez pas réduire à une simple énumération, dans ce cas-là, vous rentrez dans le domaine du texte mining. Donc, il y a beaucoup de méthodes qui couvrent cette décomposition d'un texte en différentes dimensions. Alors, je ne vais pas trop en parler, mais j'ai fait une présentation cet été assez poussée sur le sujet, donc je vous conseille de faire une recherche sur Google, le roman et les textes mining. Vous devriez la retrouver sur une vidéo de ce format. Alors, si votre dimension, c'est une date, vous pouvez très bien la considérer comme un champ d'énumération ordonnée. Vous pouvez très bien rajouter comme dimension tous les jours de l'année, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Vous pouvez très bien rajouter comme dimension si ça appartient à un jour férié, si c'est proche d'un jour férié, s'il y a d'autres liens avec d'autres éléments de calendrier externe. Et un point qui est important, qui est bien à savoir en tête, c'est que quand vous travaillez sur des données où les dimensions temporelles sont importantes, souvent, vous allez vous retrouver dans des problèmes d'autorégression. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans des problèmes où ce qui se passe à un instant T influe sur ce qui va se passer à un instant T plus 1. Par exemple, si le but de votre problème, c'est de prédire les ventes d'un site d'e-commerce ou des choses comme ça, potentiellement, la courbe des ventes sur l'année va être quelque chose qui va être plutôt continue. Ça veut dire que si vous voulez prédire ce qui se passe, la vente d'un jour du lendemain, c'est très important d'avoir comme feature, donc comme dimension, le résultat de la vente de la veille. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à créer une nouvelle dimension qui serait la valeur de la prédiction de la temporalité qui serait la plus proche. Si vous travaillez sur des valeurs qui sont numériques, la première chose qu'il faut vérifier, c'est être sûr que vos valeurs numériques, elles ont un sens au sens d'une relation d'ordre et que ce sont des vrais nombres. Si vous avez des données qui sont par exemple une équipe de foot et que vous avez le numéro du maillot, il ne faut pas du tout le considérer comme une valeur numérique. Ça n'a pas de sens. C'est un dénumération comme si c'était un champ normal. Ce qu'il faut que vous fassiez si vous avez des valeurs numériques, c'est potentiellement que vous adaptiez l'échelle dans laquelle vos données sont représentées pour retrouver une échelle plus cohérente qui pourra être nécessaire selon le modèle que vous allez utiliser. Si on repense aux stratégies qu'on avait vues en exemple, on voit que ça dépend vraiment des stratégies. Nous, quand on découpait notre espace uniquement par rapport à des valeurs de taille d'aile ou des valeurs de poids, finalement, que l'échelle soit différente n'avait aucune importance. Par contre, quand on était sur une approche plus barycentrique, le fait que l'échelle soit similaire, elle était hyper importante. Ça va vraiment dépendre de la stratégie que vous allez avoir. Sinon, vos valeurs numériques sont très bien. Vous n'êtes pas obligés de vous forcer à les utiliser. Un des points les plus compliqués, c'est que souvent, vos données vont avoir des valeurs qui sont manquantes. Si vous avez des valeurs qui sont manquantes, il y a plusieurs cas de figure. Soit vous avez la capacité à avoir un modèle statistique qui permet de compléter ces données manquantes. Par exemple, si vous avez 99% de vos données qui ont une valeur 1% qui est manquante et parmi les données qui ont une valeur, elles ont quasiment toutes la même valeur, vous pouvez étendre. Ça va rajouter un peu d'erreur, mais ça vous permettra quand même de traiter cette dimension. Si vous sentez au contraire que les valeurs qui sont manquantes, elles peuvent être déduites de valeurs qui sont présentes ailleurs dans votre dataset, là vous allez avoir deux cas de figure, soit c'est des valeurs que vous allez pouvoir déduire des autres dimensions, et dans ce cas-là, vous pouvez les calculer, il faut juste que vous codiez ce calcul. Soit vous allez pouvoir le rapprocher de données qui sont proches, soit en faisant des problématiques de distance, vous allez pouvoir rapprocher par distance des données qui sont proches sur cette dimension pour la compléter, soit vous vous retrouvez dans un problème de classification supervisée, un briquet dans un problème de classification supervisée. Vous pouvez utiliser l'autre dimension pour prédire comment vous allez pouvoir prévoir les valeurs qui sont manquantes. Si vraiment vous avez trop de valeurs qui sont manquantes sur votre dimension, il ne faut pas hésiter non plus à dropper la dimension, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Alors, un point qui est intéressant par rapport aux valeurs manquantes, si vous avez énormément de valeurs qui sont manquantes sur une dimension, ça peut être intéressant de voir si vous n'êtes pas dans un problème où vous avez une généralisation d'une population de données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une généralisation d'une population de données ? Ça veut dire que vous pourriez être dans un cas où vous avez deux populations, une population A qui est en trois dimensions, une population B qui est incluse dans A qui, elle, serait en cinq dimensions, et donc tous les éléments qui seraient dans A mais qui ne seraient pas dans B auraient des valeurs nulles sur deux dimensions. Si vous êtes dans ce type de problème, c'est des choses qui arrivent hyper fréquemment, notamment dans la recommandation, ce qui marche hyper bien, c'est de faire de la classification supervisée uniquement en considérant tous les éléments comme des éléments de type A, puis d'introduire les résultats de cette classification supervisée dans une dimension pour les éléments de type B. C'est assez intéressant, vous pouvez voir ça un petit peu comme de l'héritage, comme vous dire qu'on veut faire des prédictions sur l'élément B en considérant quelles seraient ses prédictions si c'était un élément A. Vous pouvez voir également l'implication de la loi de Baisse, le fait que ce qui est appliqué aux probabilités de B sachant A, ça dépend de la probabilité de A. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment d'améliorer les perfs. Alors, là, souvent, le problème que vous allez avoir quand vous allez être à cette étape, c'est que vous allez avoir ajouté pas mal de dimensions. Vous allez avoir un problème qui, à la base, était peut-être en 10 dimensions, et puis, en fait, avec vos dimensions d'énumération, avec vos dimensions de date, avec vos dimensions de texte, vous allez vous retrouver un problème avec, je ne sais pas moi, 100 dimensions, c'est quelque chose qui est assez classique. Et, c'est une des grosses problématiques qu'on a dans le machine learning, c'est que finalement, rajouter une dimension à un problème, ça nécessite d'avoir plus de data pour pouvoir couvrir les nouvelles représentations qui sont permises par ces dimensions. Donc, il y a toujours un trade-off à faire entre la quantité de données et le nombre de dimensions qu'on peut adresser. Donc, souvent, quand vous allez arriver là, vous allez avoir des problématiques, potentiellement, si vous n'avez pas assez de données, de réduction dimensionnelle. Alors, je ne vais pas parler trop dans le détail des premiers éléments qui sont liés à la réduction dimensionnelle, je ferai un autre meet-up dans trois semaines, spécialement sur ces problématiques. Si vous voulez réduire, si vous voulez, en dehors des techniques d'analyse spectrale, de PCI, ou de carnet d'approximation, vous pouvez aussi faire de la classification non supervisée pour voir si vous pouvez regrouper certaines dimensions dans des nouvelles dimensions avec moins d'énumération qui correspondraient à des clusters. Ça a un sens pour vous. Vous pouvez enlever des dimensions si vous avez trop de dimensions. Aussi. Ok. Si vous faites cette étape, vous avez votre ensemble de features. Et donc là, la problématique qui vous pose, c'est de voir quel modèle vous allez utiliser par rapport à ces features. Alors, les modèles, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il n'y en a pas une infinité, mais il y en a quand même pas mal. On ne va pas tous les prendre en revue. On va juste en présenter quelques-uns vite fait. Vous avez toute une famille de modèles qui sont basés sur des approches qui sont plutôt linéaires. Si vous considérez, par exemple, que votre problème peut être modélisé sur des poids par rapport à vos dimensions, vous pouvez faire une régression linéaire. Si c'est un problème de classification, c'est-à-dire que votre output n'est pas discrète mais est continue, que votre output n'est pas continue mais discrète, ça va être plutôt un problème que vous allez pouvoir adresser avec de la régression logistique. vous pouvez aussi avoir des approches toujours qui sont pseudo-linéaires en considérant que pour déterminer la classe d'une nouvelle entrée, ça dépend d'une certaine façon des probabilités qui sont liées à toutes les valeurs des dimensions qui ont déjà été rencontrées jusqu'alors. Et là, vous avez des classifiers type Naive Base qui le font très bien. Et si vous considérez que dans votre espace, le but de votre classification c'est de découper par des hyperplans ou par des pseudo-hyperplans vos données en classe, vous avez la branche support vecteur, enfin toutes les méthodes de type support vecteur machine qui elles sont basées sur la recherche des meilleurs hyperplans entre ces données. Alors, il y a pas mal d'approches qui sont basées sur la distance, si vous avez une très bonne distance qui émerge au sein de vos données, c'est toutes les méthodes de type nearest neighbors où dans ces cas-là, la valeur d'un élément que vous souhaitez prédire, ça sera soit le vote des éléments qui lui seront le plus proche, soit la moyenne des éléments qui lui seront le plus proche selon que vous êtes sur un problème discret ou continu. Alors, on parle de cas nearest neighbor quand on considère les cas voisins les plus proches quelle que soit la distance. On parle de reduce based nearest neighbor quand on considère tous les éléments qui sont à partir d'une certaine distance. Vous avez pas mal de modèles par exemple. des modèles qu'on a vus sans le vouloir qu'on a codé un peu naïvement. Le premier modèle qu'on a codé tout à l'heure, c'était un modèle d'arbre de décision. L'idée des arbres de décision, c'est de faire un découpage sur toutes les dimensions de votre problème, sur des valeurs cibles et de trouver le meilleur découpage possible pour maximiser la classification sous-jacente. Les arbres de décision, c'est très intéressant parce que c'est très rapide mais ça vous donne très vite une excellente vision sur l'importance des dimensions de votre problème. Ce qui fait qu'en sortie de feature extraction, si vous avez beaucoup de dimensions, commencez avec des arbres de décision. C'est pas mal parce que vous voyez les décisions qui vont avoir un impact tout de suite et celles qui ne vont en avoir pas. Vous pouvez imaginer les arbres de décision soit comme une approche de complexité cyclomatique, comme du code classique que vous décomposez en Yves Danels. Vous pouvez toujours le résoudre comme un arbre de décision et si vous voulez le représenter de façon plus fonctionnelle, ça revient à faire des fonctions en escalier. Puisque vous coupez selon des valeurs de dimension, c'est comme si vous essayiez d'approximer une fonction par une fonction en escalier. Ça marche bien parce que toutes les fonctions peuvent être approximées par des fonctions en escalier selon le cut qu'on peut se prendre. Alors, le problème des arbres de décision, c'est qu'en fait, quand vous allez rajouter des données, potentiellement, votre arbre va complètement changer. Avec un set de données, vous allez avoir une dimension qui va être importante. La première dimension, mais si vous rajoutez plus de données, on va se rendre compte que la deuxième dimension va être plus importante. Même si globalement, ça vous donnera des bonnes informations sur l'importance des dimensions, c'est potentiellement des modèles qui vont beaucoup évoluer avec le temps. Si vous cherchez à avoir des modèles qui sont plus stables et qui ont des meilleures performances, toujours basées sur les arbres de décision, vous pouvez passer sur des random forests. Les random forests, l'idée, c'est de générer peut-être des centaines ou des milliers d'arbres de façon aléatoire, c'est-à-dire en considérant des coupures aléatoires dans vos données, en considérant des sélections de dimensions aléatoires, de choisir les arbres qui ont les meilleurs résultats par rapport à l'erreur que vous allez calculer en sortie et de les faire voter pour avoir ce résultat. C'est assez intéressant parce qu'à chaque fois que vous prenez un random différent, vous ne prenez pas le même set de dimensions. C'est un petit peu comme si vous preniez un point de vue différent sur le même problème, vous le regardez avec d'autres dimensions et vous voyez si en changeant de point de vue, vous avez un autre résultat. Ce sont des approches qui demandent beaucoup plus de charges en termes de calcul, mais ce sont des approches qui se ma-préduisent très bien. Les calculs des arbres en parallèle, vous pouvez les ma-préduiser sans souci. Et ça a toujours des meilleures performances que les arbres de décision. Par contre, même si vous pourrez toujours retrouver globalement quelles sont les dimensions qui ont le plus d'importance, ce sera quand même moins compréhensible que les arbres de décision. Après, des méthodes sur des arbres, il y en a énormément qui sont apparues ces dernières années. des méthodes de type gradient boosting où on fait de l'interpolation entre les différentes valeurs pour lisser l'effet escalier. XGBoost, c'est un des algorithmes les plus populaires pour faire de la classification supervisée aujourd'hui. Vous avez aussi des méthodes toujours qui se basent sur des arbres qui mettent des poids automatiquement sur les valeurs qui sont en bordure de type Adaboost qui sont particulièrement utiles si vous avez des problèmes ou vous voulez faire de la détection de frais positifs. Après, il y a beaucoup de modèles, ça dépend du type de problème que vous voulez adresser. Bien sûr, les réseaux de neurones sont un modèle de classification supervisée qui est assez connu. Les réseaux de neurones, c'est aussi une vision où on recherche une interpolation de fonctions sauf qu'on ne va pas se baser sur une approximation par des méthodes dans l'escalier, on va plutôt se baser sur des constructions de méthodes par composition successive. Là, on considère une entrée en n dimensions, donc on a nos n dimensions, on va rajouter des couches de neurones, chaque neurone va être une combinaison linéaire avec des poids des produits des couches précédentes, vous allez avoir des fonctions d'activation sur chaque couche et l'idée du réseau de neurones c'est que vous y initiez tous vos poids d'abord dans un premier temps de façon aléatoire et ensuite en changeant vos poids vous regardez si l'erreur change en sortie et par la propagation vous résolvez ainsi vos poids au fur et à mesure. Ce qui n'est pas mal parce que vous allez avoir des zones de votre réseau de neurones qui vont travailler sur certaines dimensions des zones qui vont travailler sur d'autres dimensions et c'est ce qui marche mieux que des approches sur des arbres uniquement quand vous avez suffisamment de données. Si vous n'avez pas suffisamment de données les arbres vous donneront des meilleurs résultats. Alors il y a quand même quelques points négatifs sur les réseaux de neurones un des il y en a deux qui me viennent en tête ceux-là le premier c'est que ce n'est pas du tout une méthode qui va vous donner des informations sur la structure de vos données. Ce n'est pas quelque chose qui vous permettra d'apprendre quelles sont les dimensions qui sont les plus importants dans votre problème. Au contraire les réseaux de neurones une fois qu'ils sont entraînés vous ne pouvez pas en faire grand chose. C'est incompréhensible. Le deuxième point c'est qu'il y a énormément de calculs. Pour la rétro propagation dont je vous ai parlé la complexité elle est en haut de Nmh plus en ce cas N le nombre de dimensions M le nombre de données d'entraînement H le nombre de neurones par couche et K le nombre de couches. Donc à chaque fois que vous rajoutez une couche votre problème explose en dimensionnalité et le fait qu'on ait besoin de tellement plus de calculs mais qu'en fait ça marche bien c'est ce qui fait qu'on est passé sur des architectures de CPU qui sont différentes. C'est pour ça qu'on utilise massivement des GPU pour les réseaux de neurones parce qu'on a la capacité à faire plus de calculs parce qu'eux ils ont besoin de faire plus de calculs pour ces étapes de rétro propagation. Alors si vous avez suffisamment de données et que vous pouvez vous permettre de rajouter suffisamment de couches vous allez tomber dans le domaine du deep learning. Le deep learning c'est un réseau de neurones avec énormément de couches. Alors le deep learning c'est quelque chose qui est assez en vogue notamment parce que le fait de rajouter des couches ça va permettre d'absorber beaucoup de choses qui sont faites normalement dans l'étape de feature extraction. dans l'étape de feature extraction vous allez énormément travailler vos données pour chercher à changer leur taille changer leur échelle et voir s'il y a d'autres informations qui pourraient être sous-jacentes. Ça le deep learning l'englobe donc ça a l'air extraordinaire. Bon par contre qui a suffisamment de données pour avoir besoin de deep learning ? C'est une question est-ce que quelqu'un je ne pense pas et c'est vrai aujourd'hui la plupart des problèmes que vous allez rencontrer dans vos entreprises n'auront pas besoin de deep learning vous les résoudrez avec des approches de classification supervisée beaucoup plus classiques c'est très très rare et le deuxième problème c'est que ça prend énormément de temps d'entraînement ça demande des machines qui sont spécifiques donc vous quand vous êtes dans une démarche de recherche de tuning de modèles vous allez beaucoup tester vos modèles vous ne savez pas forcément toujours le temps de les entraîner en tant que data scientist et même en production ça pose quand même pas mal de problèmes. Une fois que vous avez sélectionné votre modèle c'est pas juste de choisir un modèle chaque modèle va dépendre de pas mal de paramètres qu'il faudra tuner dans un sens ou dans un autre pour vraiment fitter le mieux possible votre stratégie par exemple si vous avez si vous utilisez un algorithme de type random forest vous aurez à paramétrer le nombre d'arbres le nombre de dimensions que vous prenez par arbre la taille de la coupe que vous faites par dimension le nombre de coupes que vous faites par dimension il y a pas mal de paramètres et donc il faut étudier chaque modèle pour voir quels sont les hyper paramètres de ces modèles et vous avez toujours une phase où vous allez régler ces hyper paramètres pour trouver le modèle le plus adapté à vos données donc voilà d'autres exemples si vous avez des réseaux de neurones le nombre le type de fonction d'activation que vous allez utiliser d'une couche à l'autre le nombre de couches que vous allez utiliser sont des hyper paramètres assez classiques alors toute l'étude enfin toute la pipeline que vous faites sur votre classification supervisée c'est une pipeline qui est orientée sur une stratégie de test ok votre but pour savoir si un modèle est mieux qu'un autre si votre feature extraction a été bien faite pour le mesurer vous allez toujours le mesurer par rapport au taux d'erreur que vous allez rencontrer sur les données que vous avez déjà donc quasiment toujours vous allez commencer par diviser votre population d'entraînement en deux ensembles potentiellement en deux 80 à 20 vous allez entraîner vos données sur un ensemble et vous allez réappliquer votre modèle entraîné sur le second ensemble pour voir s'il performe bien ou pas après selon le type de problématique que vous avez si votre output est continu vous pouvez calculer la somme des écarts quadratiques enfin la moyenne des sommes des écarts quadratiques si vous êtes sur des problèmes plus discrets vous pouvez établir des matrices de confusion pour voir si vos dimensions sont bien séparées ou pas par rapport à vos résultats si ce qui vous intéresse c'est une représentation je dirais de vos matrices de confusion mais plutôt pour séparer des faux positifs des vrais positifs vous avez aussi des méthodes de type AUC qui vous permettent d'avoir cette représentation bon il y en a pas mal ce qu'il faut surtout avoir en tête là c'est que vous ne pouvez pas choisir de modèle vous ne pouvez pas vérifier l'adéquation de vos features si vous n'avez pas une bonne stratégie de test et c'est important d'avoir ce split des données qui est fait en amont de façon complètement aléatoire parce que potentiellement vous ne pouvez pas prendre juste les 20% premiers éléments pour votre entraînement et les autres potentiellement il faut le prendre de façon aléatoire pour être sûr de ne pas être biaisé par une répartition des données qui ne serait pas enfin voilà je pense que vous m'avez compris alors ce qu'il faut avoir en tête aussi c'est que le tuning de vos algorithmes toujours le choix du meilleur modèle le tuning des hyper paramètres au fur et à mesure ça ne va pas forcément toujours aller dans le bon sens vous allez rencontrer au bout d'un moment un phénomène qui est l'overfitting c'est à dire que l'algorithme que vous allez entraîner sera excellent pour faire des prédictions sur les données d'entraînement mais potentiellement sera devenu assez mauvais sur des nouvelles données que vous allez lui présenter par exemple là si vous avez des données en fait qui suivent potentiellement un modèle linéaire si vous complexifiez énormément le modèle vous allez peut-être faire une interpolation qui passe par tous les points ok là vous avez une erreur qui est nulle sur tout votre tout votre entraînement donc si on se base uniquement là dessus on a l'impression que le modèle complexe est bien meilleur alors qu'en fait si on rajoute un nouvel élément potentiellement il sera bien plus loin de la valeur qu'on aurait prédit avec un modèle assez simple donc vous allez toujours dans votre tuning dans votre choix du modèle avoir une approche où au fur et à mesure vous allez descendre votre erreur sur vos données de test sur vos sets de test et au bout d'un moment vous allez réaugmenter votre erreur parce que vous serez dans une phase d'overfitting alors juste un point sur l'overfitting j'en reparlerai juste après quand vous êtes au point où vous ne pouvez pas améliorer votre algorithme parce que le tuning de votre modèle est lié à l'overfitting il faut que vous retravaillez vos features vous n'avez pas d'autre choix que de retrouver des nouvelles dimensions qui seraient porteurs de plus d'informations pour améliorer votre modèle ou pour potentiellement aller dans d'autres stratégies ok alors maintenant vous vous dites waouh super classification supervisée je veux en faire ou alors plus jamais qu'est-ce qui est disponible d'un point de vue technique alors moi je maîtrise bien la partie Python donc je vous conseillerais dans un premier temps de regarder tout ce qui est Scikit-learn qui vous donne vraiment tous les outils pour faire de la classification supervisée même pour faire de l'optimisation de l'hyperparamètre même pour vous conseiller sur votre pipeline c'est vraiment très complet si vous voulez travailler plutôt sur les étapes de future extraction utilisez pendant en piton ça marche très très bien si vous travaillez si vous cherchez plutôt à travailler sur des modèles qui sont des modèles de type réseau de neurones ou deep learning Scikit-learn ne sera pas le meilleur je conseillerais plutôt de regarder ce qui se passe sur TensorFlow il y a pas mal de livrairies aussi qui traitent sur le deep learning Kera, Steano, MXNet c'est assez intéressant parce que on est à un moment où les algorithmes de deep learning c'est une séparation qui se fait dans les modèles entre ce qui va être promu plus tôt par Amazon et plus tôt par Google ok et ça c'est à cause du hardware si vous travaillez sur TensorFlow vous allez travailler dans un environnement qui nativement va être optimisé pour tourner sur des TPU qui est le hardware de Google donc vous allez finir par exécuter vos algorithmes dans un Google Cloud ok si vous êtes plutôt si vous êtes travaillé plutôt sur AWS eux ils ont un fort partenariat avec Nvidia donc ils vont plutôt vous propulser vers des algorithmes de type MXNet qui est une librairie de deep learning qui est soutenue par la fondation Apache qui elle est optimisée pour travailler sur des GPU donc transpiler en CUDA comme sur pas mal de comme dans le reste du machine learning côté R c'est assez épars vous n'avez pas de bonne librairie qui contient absolument tout donc là je vous en ai mis quelques-unes si vous voulez regarder pour faire des arbres des réseaux de neurones des random forest et si vous êtes déjà sur une architecture distribuée bit data de type Spark l'AML lib est déjà assez complète sur tous les algorithmes notamment ceux qui sont à pre-use très bien alors vous faites de la classification supervisée donc vous travaillez sur votre modèle puis vous revenez au feature puis vous revenez sur votre modèle puis vous revenez au feature puis vous revenez sur votre modèle ça peut durer assez longtemps mais à un moment donné il faut quand même s'arrêter ça veut dire que vous ne pouvez pas en fait faire de la classification supervisée si vous n'avez pas en amont la mesure de l'erreur que vous acceptez ça c'est très important c'est très important parce que potentiellement vous allez rencontrer des cas où avoir une erreur de 10% c'est tout à fait acceptable et vous allez l'atteindre très très vite ok si par contre pour votre cas business c'est important d'avoir une étape une erreur de 1% ça va être un travail qui va être beaucoup plus complexe donc la taille du travail que vous allez accomplir le montant de travail que vous allez accomplir sur votre feature extraction sur votre travail avec les modèles elle dépend de cette contrainte business qui est le taux d'erreur que vous vous autorisez de la taille de la taille de la taille